Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais ! Ouais, entrez ! Ouais, ouais ça va ! Hein ? Aujourd'hui ? Bah c'est la soirée 100% étudiants. Avec pas mal de surprises. Donc c'est 100% pour les étudiants du campus de la Salty Academy. Vous verrez, j'ai prévu d'autres trucs là ! Ouais ça va être bien, on peut jouer à plus de 1000. Ouais ça va être très très bien, on va bien rigoler. Ok bah laissez moi dis bonjour à tout le monde là. Étudiants et non étudiants pour le coup. Bon ! Comment ça va tout le monde sur le campus de la Salty Academy ? J'espère que vous avez passé une bonne et une agréable journée. J'espère que tout va bien pour vous. Pour fêter, célébrer ce magnifique September. Les droits de scolarité sont moins chers que d'habitude. Ça n'arrive qu'au mois de septembre donc profitez-en. Eh bien on fait une soirée 100% étudiante. Vu qu'on l'avait dit, ça fait très longtemps qu'on en avait parlé etc. Donc bah rentrez, rentrez. Enfin ! Eh ! Que les étudiants qui rentrent hein ! Hein ? Ah bah non ! Ha ! Les autres ils restent dehors ? All right, I'm gonna show you guys. I'm Min Prodi. Ok. And me, I'm Mary. Oh Mary, really ? Alors, bon on va rigoler là. Ouais c'est clair. Le jeu surprise. L'un des jeux surprise. Oh il y en a qui connaissent. Du coup, on va se faire un petit Master of the Greed. Et vous allez voir, ça va être bien sympa. À la fin, plein de questions, quiz etc machin. Et à la fin, donc l'animateur plateau bien évidemment c'est moi. Hein ? Voilà, ça me paraît assez évident quoi. Et bonsoir ! Bonsoir à tous ! La personne qui gagne dans les étudiants, ou s'il y en a un qui arrive à s'incruster dans les non-étudiants, repartira avec un petit chèque cadeau, un stand gaming de 50€. Alors, ce sera 50€, je préfère le prévenir, je ne connais pas la durée du jeu. Donc si c'est trop court, on fera 25 et 25 et on en fera deux. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. Ça commence dans deux secondes. Elles sont tous mis en costard cravate quoi. C'est parti pour un nouvel opus de Master Greed. Quelle chanteuse ont interprété le rôle de Fleur Delis dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris ? Les deux là ? Ouais, ok, d'accord, tout faux. Allez, ça va dégager. Bon, ils perdent, ils ont trois vies, ils ont trois vies. Tranquille. Voir le résultat. Tout le monde a tout faux. Steam, ça marche. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Ah les grosses buies, il y en a qui a qui a répondu. Ah il est beau Brice. Ah putain. Ah putain, full loose. J'ai jamais vu ça. Quelle bande de naze. Ok La plus vieille étoile découverte à plus de 10 milliards d'années Vrai ou faux ? 10 milliards d'années ? C'est vrai, je l'avais dit Bien évidemment, et on va voir les résultats Et on peut continuer Personne ne saute à l'heure actuelle Et c'est Yon Meng qui a répondu le plus rapidement En attente du prochain challenge Qui va rester ? Qui va partir ? Vous le saurez après une courte page de publicité A 20 unités près Combien y a-t-il d'épisodes de la série télévisée ? Malcom Waouh, il y en a eu pour au moins 10 ans J'ai pas vu Malcom, je dirais 60 honnêtement J'en ai aucune idée Entre 131 et 171 Oh ! Les cas tombent Les cas tombent Et c'est Mizuro qui a répondu le plus rapidement On continue, c'est parti Sur quelle console le premier jeu de la franchise Megaman a-t-il fait son apparition ? Est-ce que c'était sur NES, sur Saturn, sur Megadrive ou sur Atari 2600 ? Oh, c'était Megaman, c'est Nintendo, c'est NES Ouais, NES Bien sûr Bien sûr, c'est du Nintendo Bien sûr Attends, ça c'est facile quand même Oh, Megaman, il fait mal Ça méga saute là Ou ça perd de la life Et c'est Nébito A qui il ne reste plus qu'une vie Qui a répondu le plus rapidement Dans la série télévisée Premier baiser Comment s'appelaient les jumelles ? Suzette, Suzanne, Suzon, Suzy Oh putain Premier baiser Échanger Sur une plage En été Premier amour Un beau jour Qui vient vous Emporter Et ça ne s'oublie pas Quand c'est la première fois Tu préférais laquelle ? Bah là, de les revoir Tu sais, ça fait un peu comme les vieux jeux vidéo Tu sais Dans mon subconscient, elles étaient un peu mieux que ça quand même Alors, de quel film de Quentin Tarantino est tiré cette image ? Réservoir Dogs Pub Fiction Jackie Brown Once Upon a Time in Hollywood Putain, c'est récent Alors quand même Si vous vous gourrez là-dessus Franchement Les deux derniers A savoir Lésion X et Cheru Je vous insulte C'était bien sûr Réservoir Dogs Très très bon Très très bon Je vous le conseille vraiment Un super film Un exceptionnel film Et c'est bravo C'est Lésion X Qui gagne Et remporte La carte d'Instant Gaming Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs C'est parti Pour un nouveau Un Master of the Great Lanceons le challenge J'ai la chef C'est parti Avec quel pays, la Norvège, partage-t-elle une frontière terrestre ? Avec la Finlande ? Avec le Danemark ? Avec l'Estonie ? Ou avec la Suède ? Ils pouvaient pas te mettre la Belgique, le Japon et l'Afrique du Sud tu vois Avec le Danemark non ? Non pas le Danemark, avec la Finlande Avec la Finlande ? Avec quel pays au pluriel ? Aïe 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 La Finlande et la Suède ? Putain, j'avais dit la Suède, la Finlande ? Bah les deux en fait Voyons les résultats Et c'est El Cantino Qui a répondu le plus rapidement Lançons le prochain challenge Comment s'appellent les parents de Malcom dans la série télévisée éponyme ? Al, Nick, Debbie ou Loïs ? Les parents, attention Je sais pas, j'ai pas vu C'est la deuxième fois qu'ils me font chier avec ce truc là C'était Al et Loïs Voyons les résultats Ah voilà, vous êtes meilleur en Malcom visiblement qu'en géopolitique Personne ne saute Et c'est El Cantino, une fois de plus Qui a été le plus rapide à voter Comment s'appellent les deux familles dans le film de 1988 ? La vie est un long fleuve tranquille De Etienne Châtiez Très très bon Myrtille, le quenet, le quenois ou Groseille ? Alors t'as la famille Groseille Ça c'est sûr puisque c'est le truc Et l'autre c'était Quenois, non ? Oh putain, je suis bon Groseille et Quenois Ça c'est un truc de boomer quand même Putain, 1988 1988, mais très bon film Etienne Châtiez, une référence Une référence Très très bon Ouais Etienne Châtiez, il en a fait dégager quelques-uns quand même Et c'est pong ! Forcément, un truc de 1988 Elle qui est née en 1957 Elle connaissait Elle avait déjà trois enfants A l'époque Quel est l'hymne national de la Belgique ? La Brabansonne ? La Marseillaise ? L'Anversoise ? Ou le Seum ? L'hymne belge Ah bah oui Eh les mecs Eh, en Belgique C'était La Brabansonne ! J'ai jamais entendu parler de suite La Brabansonne Qu'est-ce que c'est que ce truc ? La Marseillaise, ça claque, tu vois Euh, n*** ta mère Obvious Je suis sûr, il y a un putain de Marse... Il y a un putain de Belge, là Voyons les résultats Tout le monde a perdu ? Non ? Pong est la plus rapide A avoir répondu correctement Pourquoi ça bug ? Elle n'a pas répondu correctement What ? Attendez, vous saviez tous La vraie réponse ? Oui Oui Moi oui Putain, ils se foutent de ma gueule ? Lançons le channel Quelle vie se situe sur le passage De la rivière nommée Baïs ? Mon téton Mon plaisir Condom Ou mon cul ? Le pire, c'est qu'elles existent toutes À part mon téton J'ai jamais entendu parler Mais mon plaisir, oui Condom, oui Mon cul Sur le... Nommé Baïs Euh... Mon plaisir En haut à droite Là, là Condom Oh ! Il y a vraiment Sérieux, il y a vraiment Une ville en France Qui s'appelle Condom Et c'est sur la rivière Baïs Putain, j'ai jamais entendu parler de ça Qui a trouvé ? Qui a une géographie absolument Euh... Hors du commun ? Personne ! Oh ! Ouais, parce que ça veut faire Les marioles et tout Mais ça ne sait pas Que dans l'allié Se trouve La ville De Condom sur Baïs Peut-être le dernier challenge Le overtime En chimie Que se passe-t-il Lorsque l'on plonge un métal alcalin Dans l'eau ? L'eau devient phosphorescente Toute l'eau s'évapore En moins d'une minute Absolument rien Ça explose Ça explose Voyons Les résultats Personne n'a trouvé Ils se foutent de ma gueule Ou ça bug ? Tout le monde s'est couré ? Oh ! Putain, non, si ! Il en reste deux Thomas a une vie Et l'agent dictateur a une vie Attention Attention Soyons prêts C'est parti L'entreprise Adidas a été créée en 1949 Vrai ou faux ? Putain, c'est dur, putain 49 Ouais Ouais, ouais, c'est possible Ouais, je mets un vrai Ouais, vrai, ok C'était vrai ! Voyons les résultats Qui a répondu ? Est-ce que quelqu'un s'est planté ? Et c'est l'agent dictateur Qui a été le plus rapide à répondre ? Ça tient bon Ça tient bon Ça serre les fesses Lançons Ce qui pourrait être Le dernier challenge Classer ces villes Par rendre croissance Selon le nombre d'habitants Tokyo Lagos New York Karachi Shanghai Non mais sérieusement Mais t'as 17 secondes pour répondre Ah, je me serais niqué avec ceux-là Lagos, New York C'était bon Tokyo C'était la plus grande Clairement Mais j'aurais mis J'aurais mis Shanghai Après Karachi Oh la 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 Oh putain Personne n'a trouvé Lançons le challenge Ça serre les fesses Pour une carte Un sans gaming Ils tiennent bon Ils tiennent bon les deux là Qui inventa le premier lunette astronomique ? Galilée Newton Kepler Ou Copernic Je sais pas Forcément Je m'orienterais vers un Galilée Mais le fait de l'utiliser Ok Mais de l'inventer Peut-être Kepler Ah c'est Galilée J'aurais mis Galilée honnêtement Mais franchement J'étais pas sûr Voyons les résultats Oh Putain la vache Ils sont bons les deux Galilée pour l'utilisation Tu vois ce que je veux dire Et toutes les découvertes Qu'il a pu amener Mais je savais pas Que c'était lui Qui avait inventé Pour le coup La lunette astronomique Vraiment Mesdames et Messieurs Nous assistons à quelque chose D'historique Sur le campus de la Solteria Academy Voyons voir Si quelque chose Sera départager L'agent dictateur De Thomas Ils n'ont plus le droit à l'erreur C'est pas Comment s'appelle ce film de 2008 Avec Marie Lou Berry Méchante Saleté Affreuse Vilaine Vilaine Là ça va être dur Je sens qu'il y en a un Qui s'est gouré Ils sont forts Ils sont Fort Très forts Peut-être la dernière Quel département français N'a pas correctement associé A son numéro Le 53 La Marne Les 88 Les Vosges 62 Pas-de-Calais 25 Le double La Haute-Marne Pardon 53 53 53 Non C'est ça c'est 53 53 Ça va être la Mayenne Ou le La Mayenne Ou le Le Morbihan Non Ouais c'est ça Non 56 Le Morbihan 53 la Mayenne Il me semble 53 la Mayenne Je dirais Par là Ici là Loire-Atlantique Mayenne ici Ouais Mayenne Putain Et ça dégage L'agent dictateur saute Et on envoie des GG S'il vous plaît Pour Thomas Qui a gagné Sa carte Sur un stand gaming Oh This This Is Not Okay This Needs To Stop Now Hmm Okay Sous-titrage ST' 501